Je suis très heureuse de vous présenter les élus qui participent à l'activité de la gestion de notre commune. Donc je crois que c'était important qu'ils soient sur scène avec nous. Et puis je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre ville et à l'action que nous menons sur cette ville et notamment aujourd'hui sur la présentation du centre-ville. Parce que le centre-ville c'est une clé essentielle de la réussite de notre projet politique. Parce qu'un centre-ville c'est l'image mentale qu'on a de notre ville. On ne peut pas parler de la ville de la Seine-sur-Mer et avoir une image d'un quartier, de colline ou de bord de mer. Parce que structurellement notre image est façonnée par cette histoire où l'installation humaine s'est localisée autour du port de la Seine avec des activités humaines diverses et variées. Peu à peu ça s'est densifié avec toutes les activités humaines qu'on retrouve dans ce centre-ville. Notamment tout ce qui concernait le culte autour de l'église mais aussi tout ce qui est administratif, les services techniques mais aussi l'activité commerciale. Le début de la Seine-sur-Mer c'est le centre-ville. Mais aujourd'hui quand on parle du centre-ville, on parle de quoi exactement ? Parce qu'on se rend compte que l'échelle du centre-ville a changé avec l'accroissement de notre ville. Nous sommes passés d'un petit village de pêcheurs à une ville qui a aujourd'hui 65 000 habitants. On voit bien que l'urbanisation a gagné tous les quartiers. Et aujourd'hui quand on parle du centre-ville, on doit définir sur quel périmètre nous travaillons. Donc j'ai fait travailler ce document pour que vous compreniez la difficulté de parler du centre-ville. Parce que comme je l'ai dit dans la dernière présentation qu'on a eue ici, aujourd'hui quand on pense au centre-ville, quand on est autour de la Poste, on est dans le centre-ville. Quand on est au rond-point du 8 mai, on est dans le centre-ville. À Kennedy, on est dans le centre-ville. Quand on est sur le parc au bord de la mer, on est aussi dans le centre-ville. Ça veut dire que ce petit centre historique que nous connaissons et que nous appelons centre-ville est largement dépassé aujourd'hui sur ce périmètre. Donc cette carte, en fait, a un intérêt. C'est qu'elle présente les différents formats et les différents périmètres sur lesquels on travaille. Parce que, vous le savez sans doute, la ville de la Seine-sur-Mer a deux QPV. C'est des quartiers politiques de la ville. Ce sont des quartiers où les populations sont identifiées comme fragiles, avec des revenus assez modestes. Nous avons deux quartiers QPV. Nous en avons un, Berthe, historiquement, des populations qui se sont installées là et notamment dans des locations qui sont gérées par l'État, par la puissance publique. Et puis, nous avons un QPV dans le centre-ville. Parce qu'on se rend bien compte que, historiquement, comme personne n'a à travailler vraiment à sa reconquête, à sa reconversion et surtout à l'adaptation de ce centre-ville par rapport aux usages modernes que nous avons tous à pratiquer, c'est-à-dire la voiture, c'est comment on arrive pour monter ses courses dans des appartements qui n'ont pas d'ascenseur, pas d'accès particulier. Il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas d'extérieur. Ce sont des constructions où on se cachait du soleil. Donc, aujourd'hui, quand on habite quelque part, on a envie d'avoir un petit extérieur, de pouvoir bronzer dès qu'il fait beau. Et ça, le centre-ville ne le permet pas. Donc, nous sommes obligés aujourd'hui d'évaluer tous les périmètres pour voir avec quels outils on travaille. Donc, sur cette carte, alors, je vous le montre un petit peu. Là, j'avais testé la flèche avant de commencer. Ah, je la vois dans le noir, là. Elle est là. Donc, vous la suivez. Voilà. Là, c'est le port de la Seine. Vous voyez ? Ça, c'est son centre historique, on va dire. Voilà. On voit les petites maisons tout à fait typiques. Et là, on voit que tout ce qui est en noir, c'est ce qui est déterminé comme quartier politique de la ville. Donc, c'est un habitat ancien assez dégradé. Et du coup, l'État nous a permis de faire une OPA-RU. C'est une opération programmée d'amélioration de l'habitat et renouvellement urbain. Et cet OPA, c'est le trait vert. Donc, vous voyez que ça suit fortement le QPV. Et on verra pourquoi, tout à l'heure, les aides sont adaptées au QPV. Et donc, l'OPA-RU qui suit ce tracé. Et puis, nous avons, nous, décidé qu'il y avait un tracé d'une zone d'attractivité à déterminer, puisqu'on le voit bien. Le long de Yuri Gagarin, quand on arrive vers le rond-point du 8 mai, là, il y a, avec Gambetta, un ensemble commercial intéressant sur Gambetta. Nous avons aussi, quand on remonte sur le boulevard du 4 septembre, nous avons des commerces, nous avons un petit supermarché, etc. Donc, il y a de l'attractivité qui remonte sur Stalingrad à travers le boulevard du 4 septembre. Et puis, on se rend compte que nous avons tout ce bord de mer qui fait partie, aujourd'hui, de la zone d'attractivité de la Seine-sur-Mer. Pourquoi ? Parce que nous avons réalisé qu'il n'y a pas d'ouverture réelle du centre-ville sur la mer. Alors, bien sûr, tous les centres-villes ont la même difficulté dans toutes les villes, parce que ça s'est dégradé. Historiquement, les appartements sont plus petits, moins lumineux, etc. Mais en plus, c'est une constante pour toute la France. Mais nous, nous ne devrions pas subir ces effets, parce que nous, nous sommes les pièces dans la Méditerranée. Nous avons un littoral qui borde notre centre-ville. Or, il n'y a rien qui nous permette vraiment d'y accéder. Le seul endroit, ce serait vraiment là, sur le port. Et sur le port, c'est la circulation qui coupe physiquement l'accès à ce bord de mer. Et on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est une notion qui est très importante. La slide suivante, on se rend compte que dans ce centre-ville, en fait, il se passe plein de choses. Il y a des bâtiments qui sont des bâtiments thématiques. Où nous sommes ici, c'est le casino, vous voyez, la Grande Darce. Et puis, nous avons tout le long des équipements. Donc ça, c'est la nouvelle salle des mariages. Nous avons l'église en haut de la rue Laganne. Là, nous avons l'église qui est un moment fort. Nous avons aussi les maristes. Nous avons l'école de... le conservatoire de musique. Donc nous avons quand même un équipement culturel important. Nous avons, en face, nous avons le campus connecté. Nous avons un certain nombre d'équipements jusqu'à la bourse du travail qui doit être là. Là. Et donc, nous avons un certain nombre d'équipements qui touchent la culture et le tourisme, qui sont des véritables leviers en matière d'attractivité et de développement de rayonnement du centre-ville. Ensuite, nous avons décidé de travailler sur ce tout petit périmètre. Parce que la stratégie, c'est que nous n'avons pas des moyens pour intervenir sur ce grand périmètre. Or, il faut qu'on arrive à faire une action forte sur un périmètre plus réduit, mais en mettant tous les moyens que nous avons à notre disposition pour que ça fasse sens, que ça fasse boule de neige et que les autres quartiers soient impactés par la requalification de ce petit centre historique. Et donc, sur la stratégie, nous avons bien imaginé que vous voyez sur le quai... Vous voyez, on est sur le quai Hoche. J'espère que tout le monde connaît bien la Seine. Donc vous imaginez le quai Hoche où c'est. C'est toujours autour du port. C'est ce grand quai qui est exposé au sud. Parce qu'à la Seine-sur-Mer, on nous dit toujours « Ouais, mais c'est que exposé à l'est, c'est pas agréable. » Mais nous avons une grande façade en centre-ville qui est totalement au sud. C'est tout le quai Hoche qui remonte dans la ville avec la place Martel-Esprit et la place Bouradé. Ça, c'est notre cours public majeur. Nous l'avons déterminé comme l'ensemble qui va être une grande promenade, un corso à l'italienne et qui va pouvoir accueillir les manifestations. Et c'est là qu'on essaye de mettre toutes les manifestations du quotidien qui vont pouvoir avoir un impact direct et sur les commerces et bien sûr sur la qualité de vie dans le centre-ville. Donc nous avons déterminé ce cours qui est devenu piéton et les quelques rues qui ont été aussi rendues piétonnes, notamment sur l'avenue de la République, rue de la République, qui est dédiée aux saveurs. Parce que je crois qu'aujourd'hui, dans une époque où on a besoin d'avoir des images fortes, pour ne pas parler de marketing, nous avons besoin de définir une stratégie pour avoir des axes de travail importants. Donc nous avons décidé que dans le centre-ville, nous avions deux rues, Franchipagny et Baptiste-Himpol et la rue de la République, ainsi que Cyreuzuc, qui est historiquement déjà piéton, qui sont nos trois ou quatre axes majeurs publics. Et nous avons travaillé sur la requalification prioritaire de ces axes-là de voirie. Ensuite, nous avons, dans les thématiques, alors on a tracé là, en rose, ce qui était la zone du Giro. Parce qu'on s'est dit, finalement, il faut donner des occasions aux gens d'aller se promener au centre-ville. Aujourd'hui, il faut être bien conscient que si les Seinois vont consommer au centre-ville, si les Seinois pratiquent les activités du centre-ville, le centre-ville explose. Et c'est un peu notre objectif de se mettre les conditions pour que, sur ce périmètre, il y ait de nouveau une attractivité. Parce que si les Seinois retournent consommer au centre-ville, ça va faire du mouvement, ça va faire revenir les boutiques, et ainsi de suite. Et c'est un cercle vertueux. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Et puis on a un atout aussi, aujourd'hui, qu'on a développé, et assez rapidement, c'est toute cette zone artistique. Puisqu'on se rend compte que, par rapport aux fresques et par rapport aux salles d'exposition que nous sommes en train d'installer, on peut, aujourd'hui, travailler sur un parcours culturel. C'est déjà le cas, c'est déjà ce qui se fait, et notamment, c'est un sujet qu'on va pouvoir voir plus tard, sur l'attractivité touristique. C'est-à-dire que, quand les gens arrivent dans une ville, qu'est-ce qu'ils font ? Prioritairement, ils vont voir le patrimoine. Donc je pense que le bâtiment le plus visité du centre-ville, c'est l'église, alors qu'elle est dans un contexte qui n'est pas extraordinaire. Et puis ensuite, on a des balades, par rapport à ces œuvres assez étonnantes, assez exceptionnelles que nous avons, et notamment la Marianne de la Seine, qui devient un emblème de notre ville. Donc on voit à quel point le développement économique est lié à l'image, est fortement lié à l'image. On continue ? Il attend que je tourne les pages, mais en fait, je lis à l'écran, c'est bien. Donc pour retrouver de l'attractivité dans le centre-ville et pour insuffler une nouvelle dynamique, nous travaillons sur quoi ? Nous avons travaillé très rapidement à améliorer la sécurité des personnes. C'était le préambule. Personne ne peut aller dans un centre-ville ou même vivre dans un centre-ville s'il n'y a pas un esprit serein, un sentiment de tranquillité. Donc un, la sécurité. Donc vous avez vu qu'il y a des patrouilles. Alors je pense que dans la salle, vous n'habitez pas tous au centre-ville, mais vous avez l'occasion de le fréquenter. Donc il y a eu les brigades d'anti-incivilité. Il y a eu une montée en puissance de la présence policière dans le centre-ville qui est un préambule. On ne peut rien faire s'il n'y a pas de sécurité. Embellir le cadre de vie. Donc vous avez vu que nous avons eu un certain nombre d'actions pour l'embellissement, notamment les plantations d'arbres dans les rues, sur le port, puisque le port est partie intégrante du centre-ville. Et puis nous avons des actions citoyennes qui ont été menées par des citoyennes, il faut le dire, des gens engagés dans les brigades d'intérêt général. Je remercie ceux qui s'en occupent, qui sont au premier rang. Et c'est un moyen aussi de faire revivre ce centre-ville que les gens se réapproprient des actions et des bâtiments en les repeignant. Et notamment, on a vu sur des bâtiments comme la salle des mariages qu'on aura tout à l'heure l'occasion de revoir. Redynamiser l'offre au commercial, c'est ce que je disais, c'est un espèce de donnant-donnant. Les commerçants, il faut bien imaginer que nous, c'est un atout énorme pour nous, parce que la ville est le cœur de ville, pour qu'il soit dynamique, nous pouvons faire des animations, mais elles seront toujours très ponctuelles. Donc les animations servent à renforcer l'attractivité des commerces. Et après le reste de l'année, ce sont les commerces qui jouent ce rôle d'attractivité et d'animation. Donc c'est un échange gagnant-gagnant, quitte à nous de trouver les bons outils et les bonnes relations avec les commerçants, puisque c'est indispensable à la vie de nos quartiers. Nous avons bien sûr toutes les opérations de rénovation de l'habitat, ça je vais vous les préciser, et bien sûr les équipements sportifs, puisque ce matin nous étions à Scaglia, nous avons un gros projet sur le stade Scaglia, et bien sûr renforcer l'attractivité culturelle et festive, parce que vous avez vu que dès qu'on fait des manifestations dans le centre-ville, comme le spectacle de rue en septembre, et bien du coup il y a du monde qui vient de partout, et on cherche tous un restaurant, et tout le monde a envie de réinvestir le centre-ville. Donc c'est vraiment lié à une animation un petit peu importante et structurée. Donc on continue. La police, donc les forces de l'ordre, donc ça a été un travail qui s'est entamé très rapidement. Nous avons bien sûr renforcé les effectifs, avec notamment cet agent en brigade d'incivilité, parce que c'est ce qui touche le plus les gens en direct, c'est les poubelles qui sont éventrées sur les trottoirs, c'est tous les actes qui sont délictueux, mais de petite importance, c'est pas vraiment les gros deals ou les braquages, c'est vraiment ce qui tue le quotidien, ce sont les petites actions qui salissent, qui handicapent, c'est le bruit, et c'est tout ça sur lequel il faut qu'on lutte. Et on est toujours en recrutement, donc aujourd'hui c'est 60 agents en tout, de police municipale à votre service. Une unité de sécurisation de deux jours, donc deux patrouilles pédestres, de surveillance, qui tournent régulièrement, une patrouille motocycliste, et aussi de surveillance du centre-ville, une unité de sécurisation nocturne, c'était important parce qu'en fait, on avait un problème à la jonction, en fin de soirée, et avant que la BAC et la police nationale ne prennent la suite, on avait toujours un temps mort, où les incivilités, et on l'a vu notamment en période de Covid, personne n'intervenait alors qu'il y avait du tapage nocturne, il y avait de livrets sur la voie publique, et donc c'était un vrai problème. Aujourd'hui il est résolu, puisqu'il y a eu un travail important qui a été fait, pour avoir une patrouille, qui est aussi une patrouille nocturne, même si elle s'arrête à 3h du matin en été, et 1h du matin en hiver, ça nous permet quand même de faire la jonction avec la police nationale. Ensuite le renforcement de la vidéo sur protection, donc vous l'avez vu, 55 caméras couvrent le centre-ville, c'est quand même énorme, il y en a sur les rues où il y avait des problématiques, et je ne dévoilerai aucun secret, en parlant notamment de la rue Taylor, très rapidement on a mis une caméra, la délinquance et tous les trafics se sont arrêtés, et le fait d'avoir fermé ces quelques rues du centre-ville, ça a permis aussi à la police d'avoir des interventions extrêmement rapides et sécurisées, c'est-à-dire qu'avant c'était une espèce de course-poursuite dans les petites rues en voiture, aujourd'hui puisque les voitures ne peuvent plus circuler, les policiers peuvent appréhender beaucoup plus facilement les gens qui auraient des comportements délictueux, et notamment la nuit. Donc c'est un plus vraiment de travailler sur un centre-ville qui est en tout cas dans la partie la plus dense, qui est fermé à la voiture. Et bien sûr les arrêtés d'interdiction de consommation sur la voie publique, parce que nous avons une problématique de population sur le centre-ville, avec un certain nombre, il y a des mineurs non accompagnés, il y a des appartements thérapeutiques, comme on dit, c'est-à-dire que c'est des gens qui devraient être à l'hôpital psychiatrique, à l'hôpital de la Seine, et comme ce sont des pathologies légères, ils sont au centre-ville, nous avons un accueil de jour des SDF, nous avons beaucoup de gens, de populations qui sont arrivées dans le centre-ville, pas de leur faite, mais parce que peu à peu, les politiques publiques ont désigné le centre-ville comme pouvant accueillir toutes ces populations, mais comme les populations plus actives et qui avaient un pouvoir d'achat, au fur et à mesure se sont retirées, on voit qu'on a des problématiques de population à gérer, ce à quoi nous nous sommes attelés, et notamment en prenant cette interdiction de consommation sur la voie publique qui a assaini beaucoup de situations un petit peu difficiles. Alors, l'embellissement du cadre de vie, ça c'était un plus, parce qu'en fait, dans les priorités, c'est la sécurité, et en deuxième, c'est la propreté. Et je suis très heureuse, parce qu'en circulant tout à l'heure, j'ai entendu des gens qui nous disent « ça s'arrange largement la propreté ». C'est aussi un préambule à vivre bien, on ne peut pas vivre correctement si à chaque fois qu'on descend, il y a des odeurs, c'est sale, il y a des poubelles partout. Donc il y a un véritable travail qui est fait sur ces deux postes qui sont essentiels. Et par-dessus ça, arrive l'embellissement du cadre de vie. Parce que c'est une manière de valoriser un patrimoine qui est exceptionnel, parce que le centre-ville de la Seine, le centre historique de la Seine, en fait, ces façades linéaires avec peu de qui sont recoupées, en fait, vous voyez, c'est des grandes travées qui sont des maisons qui sont construites les unes, collées aux autres, parce qu'avant, c'était des publics modestes qui venaient là, il y a eu beaucoup d'Italiens au moment des chantiers, au tout début de la construction navale, donc c'était des revenus modestes, et donc ils s'appuyaient sur le mur du voisin pour faire sa maison, et donc du coup, on a ces grands îlots qui sont ouverts sur le bord de mer et qui sont ventilés par l'air marin. Donc on a un véritable patrimoine architectural et urbain. On ne le voit pas encore parce que personne n'en a parlé, et le travail de reconnaissance de patrimoine est long, mais on se rend compte à quel point nous avons des pépites dans le centre-ville. Donc je ne vais pas vous faire aujourd'hui l'inventaire de toutes ces beautés, mais le fait de mettre des végétaux, d'embellir, en refaisant des façades, donc j'invite tous les gens qui sont présents ce soir, s'ils ont la possibilité de refaire les façades des clôtures, ça participe à l'embellissement général. Et là, si je vous parlais des vigues, donc on a un exemple d'une personne qui a travaillé, il y a une équipe formidable d'une trentaine de personnes, 27 je crois, qui sont dédiées, qui nous donnent un coup de main, aussi bien sur le cimetière en peignant les jardinières que là, en peignant la salle des mariages, l'intérieur de la salle des mariages a été réalisé par des bénévoles. Et la salle des mariages, je vous conseille d'aller faire un tour parce que c'est absolument magnifique. On est en train de planter devant la salle des mariages, donc on voit deux beaux sujets dans des grands pots, et surtout, on a tout de suite cassé la minéralité du port qui était, alors ça faisait deux voies, deux voies, donc ça fait quatre voies de goudron, plus il y avait l'îlot central, et puis après, il y avait les trottoirs. Donc ça faisait une espèce de plateau minéral où quand l'hiver, quand il y a le vent qui s'engouffre là, c'est insupportable, et l'été, c'est la chaleur, le soleil. Donc en fait, le fait d'avoir planté très rapidement, c'est au milieu de ce terre-plein central, une prouesse, je remercie aussi les services qui travaillent, parce que c'était une prouesse, on est arrivé dans un endroit qui n'était pas large, il n'y avait pratiquement pas de terre puisqu'il y a l'eau dessous, et l'eau en question, elle est salée. Donc si vous voulez, après j'ai entendu quand on m'a dit mais vous mettez des cocotiers, alors c'est des arécastromes, c'est une variété, peu importe, mais c'était des arbres qui pouvaient vivre dans ce contexte. Et puis en plus, comme on avait un tout petit terre-plein central, il ne fallait pas des arbres avec des branches qui partaient sur les routes, parce qu'après, il fallait faire intervenir des entreprises au milieu de la route pour couper les branches, et là, tout le monde aurait été en colère quand même. Donc voilà, je tiens à le préciser, mais juste d'avoir planté au centre de cette voie, d'abord, ça ramène de la fraîcheur, ça ramène la nature en ville, et aujourd'hui, c'est un enjeu, ça permet de rafraîchir en hiver, mais c'est aussi parce qu'on retrouve un sentiment d'apaisement de par ces végétaux qui ont été installés, et vous l'avez constaté, il y a des gens qui marchent, et il y a même des gens qui font du footing. Et je vous assure que la première personne que j'ai vue en jogging avec les écouteurs, c'était une jeune femme, je suis descendue, je l'ai prise en photo parce que là, je me suis dit, on a avancé. Ça ne se voit pas toujours, mais il y a des signes qui sont très importants. Donc ça, c'était sur la plantation 114 arbres, des grands arbres, ça veut dire. Après, il y a tous les arbustes que nous avons plantés qui viennent se rajouter à ça. Donc 114, 144, pas 114. Et puis, on s'est dit, mais finalement, le centre-ville, tout le monde dit, c'est compliqué pour y aller, la voiture, le port, les embouteillages. Mais en fait, on a fait le calcul de tous les quartiers de la Seine, parce que la Seine, c'est une ville très allongée, donc effectivement, il faut de temps en temps faire de la route pour arriver au centre-ville. Mais le centre-ville, vous le voyez, il est vraiment au centre de notre ville. Et on n'est pas jamais à plus de 10 minutes de ce centre-ville. Donc on a fait des petits schémas pour vous montrer qu'il y avait des itinéraires pour arriver au centre-ville très facilement. et en plus, quand on arrive à ce centre-ville, donc on le voit, on a décrit les routes d'accès que vous habitiez aux Sablettes, vers Jeannasse, ou plutôt dans les collines vers Sifour ou dans les quartiers nord, vous pouvez très facilement venir jusqu'au centre-ville consommer. Et ça, c'est important de se le dire parce qu'aujourd'hui, venir consommer au centre-ville, c'est, il faut qu'on crée une expérience. Mais cette expérience, elle ne pourra se faire que si vous participez. On continue. La fonctionnalité, on imagine bien qu'il faut moins de 10 minutes pour arriver au centre-ville, mais après, il faut se garer. Donc ce décompte est quand même très intéressant et c'est l'ANCT qui l'a fait, l'Agence de cohésion nationale des territoires. Donc c'est une agence, c'est pas nous qui la payons, donc on peut imaginer que leur chiffrage est objectif. Donc ils ont déterminé qu'il y avait 1 000 places de stationnement au centre-ville, dont 658 gratuites. Et ça nous donne l'occasion, donc, de parler de certains aménagements qui vont être faits puisque nous avons déjà commencé avec le parking des Esplageoles que nous avons requalifié en rajoutant des places. Nous avons requalifié aussi le parking sur Aristide Briand et le parking Martini que vous voyez illustré en bas va faire l'objet d'une réhabilitation là pour le coup c'est de la gestion de la métropole, pas de l'antenne mais de la métropole et donc rapidement il va y avoir des travaux de réhabilitation là aussi ça fait partie de la propreté du côté agréable pour avoir un parking à proximité parce que là pour le coup on est vraiment au cœur de ville quand on arrive au parking Martini et on va installer bien sûr des toilettes. Donc ça fait partie des choses du quotidien comme je disais mais qui sont indispensables à ce que ça fonctionne bien. ensuite les mobilités douces alors il fut un temps où c'était super compliqué de se déplacer en vélo à la Seine il y a des collines partout donc vous avez l'impression que vous sortez de chez vous vous prenez votre vélo ça monte et puis en fait quand vous rentrez chez vous ça monte encore et ce problème a été résolu non pas qu'on a coupé les collines mais c'est que maintenant il y a l'assistance électrique et on se rend compte à quel point aujourd'hui ça rentre dans les mœurs de faire du vélo mais c'est plus que ça c'est pas que ça rentre dans les mœurs c'est que c'est aidé par l'État et les collectivités aujourd'hui toutes les collectivités sont partantes pour financer des projets d'aménagement de pistes cyclables donc nous avons nous nous sommes emparés de ce sujet parce qu'il est fondamental pour retrouver de la qualité notamment au centre-ville puisque je vous le disais en préambule le problème c'est qu'on ne peut pas arriver en voiture dans le cœur de ville en revanche ce qu'on peut faire c'est qu'on peut se déplacer en bateau la navette maritime est notre TCSP à nous transport en commun en site propre la navette maritime vous pouvez aller vous déplacer faire vos courses vous pouvez aller dans de nombreux endroits et puis le vélo donc le vélo nous avons commencé à travailler sur une structuration des pistes cyclables pour traverser déjà du nord au sud ce qui semblait la base donc nous aurons l'occasion de vous présenter un travail très prochainement et puis nous avons décidé de connecter en fait tous les équipements en travaillant sur des centralités parce qu'on ne va pas en vélo n'importe où on ne va pas faire ces courses à vélo parce qu'une fois qu'on a les sacs c'est compliqué de les mettre sur le vélo en revanche quand on va à la plage qu'on a juste une petite serviette on aime bien aller à vélo et puis il y a autre chose le département travaille aussi sur les pistes cyclables et il est évident que si les collégiens on arrivait à imaginer que le collège était un centre de vie pour les collégiens et leurs parents ça veut dire qu'il faut travailler le collège comme une centralité et que les gamins ils peuvent arriver à vélo jusqu'au collège c'est pas forcément des pistes cyclables qui suivent les routes il faut qu'on soit dans une stratégie de maillage sur notre territoire pour avoir des options pour circuler à vélo et ce travail nous le réalisons et nous avons aujourd'hui un certain nombre de pistes et de alors c'est pas toujours des pistes cyclables ça peut être aussi des voies cyclables des bandes cyclables pardon donc la piste cyclable c'est 3 mètres de large bande cyclable c'est plus petit ça fait 1 mètre 40 de chaque côté et c'est important parce que une fois qu'on aura proposé aux habitants de pouvoir se déplacer en vélo ils prendront les vélos mais aujourd'hui c'est dangereux de monter sur un vélo donc quand on dit ah oui mais ça sert à rien mais en fait tant qu'on n'a pas fait les équipements on peut pas avoir cette pratique donc aujourd'hui nous sommes engagés là-dedans vous avez vu qu'on est en train d'en réaliser une magnifique qui est devant le parc de la navale et qui va qui va reconnecter la corniche Giovannini vous voyez ce tronçon et qui passe notamment devant l'atelier mécanique et l'atelier mécanique c'était une vraie difficulté je vous dirai pourquoi tout à l'heure mais on a réussi à déplacer un peu la route redimensionner et aujourd'hui on passe avec une voie alors qu'il y avait un pincement on l'a résolu mais on a résolu aussi celui des CNIM du côté du rond-point du 8 mai etc donc on trouve des solutions mais il faut avoir une stratégie on peut pas partir n'importe où il faut qu'on soit structuré on part toujours sur ce qui va servir le plus sur le réseau primaire et ensuite on déclinera suivant nos moyens parce qu'on peut pas toujours non plus agir partout donc on peut continuer et puis bien sûr pareil pardon les parkings à vélo parce que si on veut que les gens soient sur des vélos il faut qu'en arrivant ils puissent les mettre d'abord au plus près de leur destination et puis ensuite il faut qu'ils soient sécurisés il paraît que c'est ce qu'on vole le plus en France ce sont les vélos donc à un moment effectivement il faut qu'on ait cette donnée en tête la promenade alors ce qui est bon pour la santé c'est le vélo mais la marche aussi c'est bon pour la santé et là ce qui est important c'est de se dire que les gens qui descendent alors moi je suis d'origine italienne enfin entre autres je pense qu'il y en a quelques-uns ici avec nous il paraît qu'il y a un sénois sur quatre qui est d'origine italienne ou italienne donc forcément ça crée une espèce de solidarité et en fait en Italie qu'est-ce qu'on fait en Italie on s'habille le soir et on sort se promener et juste ça cette activité humaine elle crée de l'animation on se fait beau parce qu'à l'italienne forcément on s'habille bon alors on sera pas obligé de s'habiller mais on se rend compte et notamment chez les personnes âgées et le centre-ville est quand même occupé en grande partie par les personnes âgées il faut sortir il faut marcher il faut prendre de l'exercice c'est évident que dès que des personnes se sentent en danger elles ne vont pas marcher et nous on s'est dit l'inverse on a un superbe littoral donc on est revenu vous avez vu où on est on est revenu le port il est là nous avons le pont mobile et on s'est rendu compte qu'en fait on avait quand même une belle proportion de littoral qui est accessible accessible à pied et on a proposé donc le giro parce que je me suis dit la passeggiate ça va être difficile pour les gens de le dire mais le giro ça veut dire que vous sortez de chez vous vous pouvez faire un petit tour vous promenez sur le bord de mer vous allez là alors là si vous ne l'avez pas encore vue je vous propose d'aller visiter vous pouvez vous garer juste derrière d'ailleurs là il y a un grand parking et vous faites le tour et en fait cette promenade elle est encadrée par deux parkings c'est à dire que même ceux qui viennent de l'extérieur pourront profiter de cette promenade des gens heureux on l'a appelé la promenade des gens heureux c'était un clin d'oeil à le normand et donc on peut faire le giro c'est un tour qu'on a déterminé on est allé avec quelques élus avec des services nous sommes allés en repérage et nous avons déterminé donc vous voyez ce tour je voulais que je vous le décrive donc là on passe on arrive sur le monument aux morts on va jusqu'à la salle des mariages on traverse on arrive sur l'avenue Gambetta le bout de l'avenue Gambetta la rue Gambetta en fait on est sur la rue Gambetta en plein centre du coeur historique là on fait un petit détour par l'eau poisson on passe par la place Perrin on est allé voir qu'on pouvait passer à pied et à vélo par derrière mais on passe par la place Perrin ah oui je suis là pardon on passe par la place Perrin on traverse c'est le rose le giro on traverse là et on arrive sur le quai Gabriel Péry et on passe on va jusqu'au jusqu'au parc de la navale on se promène on passe devant le casino on passe la porte l'ancienne porte des chantiers donc du coup ça anime aussi par tous les symboles qui sont liés à notre histoire à notre patrimoine et les chantiers navals Dieu sait qu'on en est fiers on passe on fait le boulevard tout sa mère on revient et on le fait dans l'autre sens alors vous le faites comme vous voulez mais il est émaillé à la fois deux bâtiments historiques comme le poisson le pont mobile la salle des mariages mais il est aussi émaillé de salles d'exposition et au fur et à mesure on aura des parcours culturels à travers ce giro ce tour du centre-ville et on a mis en vert la piste cyclable sur laquelle on est en train de travailler qui passera par l'avenue Gambetta qui passera là alors elle passe pas directement sur la place Perrin mais elle passera derrière et qui va débarquer sur le boulevard tout sa mère pour aller se reconnecter avec la corniche Giovannini alors ça a l'air de rien mais je vous assure qu'il faut un certain nombre de personnes pour réussir à être cohérent et finalement à faire des choses simples plus c'est simple plus ça demande de fonctionner intelligemment par différentes strates puisqu'il faut que toutes les contraintes on réussisse à les intégrer et à y répondre donc un coeur de ville en mutation alors ce qui était important c'était de vous dire aujourd'hui toutes les réalisations que nous avons faites donc je vous ai parlé de ces plantations et fleurissements des rues piétonnes et du port nous avons créé la place Hoche qui se souvient aujourd'hui que sur la place Hoche il y avait des voitures partout il y avait le bus qui s'arrêtait là qu'on ne voyait même plus les façades et qu'il n'y avait aucun endroit pour s'arrêter sur la place Hoche aujourd'hui la place Hoche c'est deux établissements dont un qui vient juste de s'installer mais deux établissements de qualité qui sont installés et qui vont se déployer dès qu'il va faire beau là vous allez voir que nous aurons des terrasses nous aurons des tables et ça va être très agréable de se promener et de flâner sur ce port la création des parkings donc Gays-Pelage-Jol Aristide-Briand le cimetière oui le cimetière c'est un élément essentiel d'un centre-ville parce qu'il y a énormément de gens j'y étais ce matin qui passent par le cimetière est-ce que vous vous souvenez l'état du cimetière quand on est arrivé c'était totalement délabré et surtout il n'y avait pas d'eau les poubelles regorgées parce que c'était des gros containers que personne ne ramassait c'était dramatique l'état de ce cimetière et aujourd'hui on a refait la façade on est en train de refaire les bureaux et à l'intérieur les allées sont en train d'être travaillées il y a des jardins qui sont en train d'être créés et c'est pour moi un signe fort que notre société sénoise se porte bien parce que quand on gère bien ses morts c'est qu'on se porte bien nous vivants ensuite nous avons le parcours des fresques l'installation du campus connecté ça aussi ça a été une première pierre dans l'installation de dispositifs d'éducation parce que nous sommes quand même dans un secteur dans une zone d'éducation prioritaire et donc nous avons des équipements pour les jeunes qui sont en train de se connecter les uns aux autres et le campus connecté c'est une offre très intéressante pour des gens qui étaient des jeunes notamment éloignés de l'éducation et de l'enseignement mais psychiquement souvent et là ça donne des options à des personnes qui ont des accidents de vie ou qui arrêtent les études et qui peuvent reprendre les études donc ça a été une très belle réalisation le street workout c'est ça le street workout alors si vous avez l'occasion si c'est sur le parc d'Annaval allez voir c'est assez étonnant c'est plein je dirais du matin au soir mais même la nuit parce qu'en fait il y a des programmes sur internet donc sur les smartphones il y a des applications ils prennent les applications et ils vont faire des exercices ça marche toute la journée et toute la nuit c'est assez étonnant c'est un dossier qui est très intéressant parce que le sport fait partie de l'épanouissement de nos concitoyens et nous avons des actions extrêmement fortes parce qu'on se rend compte qu'à la Seine c'est une terre de sport il y a vraiment beaucoup de licenciés et beaucoup d'activités différentes ensuite la boutique La Seine vous sourit donc ça c'est un signal fort que nous pouvons faire de la promotion de notre ville et ça recoupe sur l'image de la ville c'est qu'aujourd'hui nous avions besoin de restaurer cette fierté d'être Seinois moi je l'assume depuis longtemps mais parce que j'avais des arguments pour dire à quel point le patrimoine était exceptionnel à quel point on avait des quartiers qui touchaient la grande histoire mais globalement c'est vrai que suivant où on était on n'osait même plus dire qu'on était de la Seine alors il y avait ceux qui disaient moi je suis de Tamarise et Sablette et puis il y en avait qui étaient un peu montrés du doigt parce qu'ils étaient dans des quartiers un peu moins glamour mais aujourd'hui quel que soit le quartier nous avons des raisons d'être fiers dans notre quartier donc aujourd'hui c'est ça qu'on essaye de montrer et notamment avec la boutique on peut avoir des messages positifs de ce que nous sommes ensuite les projets donc les réalisations 2020-2022 la nouvelle salle des mariages en bord de mer donc ça pour ceux qui ne la connaissent pas vous voyez ce panorama donc là il y a une promenade qui a été plantée avec des magnifiques arbres c'est un très beau projet un très joli bord de mer et ça vous montre la ville de la Seine sous un angle complètement différent donc si vous avez l'occasion n'hésitez pas à aller visiter la bourse du travail on a quand même refait toute la façade on a refait l'intérieur les vestiaires les sanitaires etc ça devient officiellement une salle de spectacle donc peu à peu nous allons programmer des spectacles l'objectif c'était de faire baletti et c'est vrai qu'on a cette envie de voir les gens revenir et danser ça s'est fait sur un certain nombre de manifestations avec le troisième âge mais il n'y a aucune raison que notre salle de spectacle ne puisse pas fonctionner à la Seine-sur-Mer surtout que maintenant nous avons une convention avec Action qui est juste en face nous avons un grand parking qui n'est pas occupé après 19h et qui n'est pas occupé le dimanche profitons de ces créneaux ils ont été d'accord et ont signé une convention on a signé une convention donc on trouve des solutions mais c'est vrai qu'il faut un peu de temps pour les mettre en place mais moi je pense que des bâtiments comme la Bourse du Travail ou comme notre petite halle aux poissons elles méritent des tours et si on vend ça aux touristes forcément ils vont venir se promener on peut continuer 2023 donc qu'est-ce qui est en train de se passer puisque nous sommes en 2023 la requalification du boulevard Jean Jaurès et à sa suite l'aménagement de la place Kennedy le rond-point Kennedy historique on est en train d'y retravailler pour lui rendre de la qualité rendre des arbres et un petit peu d'embellissement et puis ensuite on le rouvrira à la circulation pour que quand on arrive de Garibaldi on puisse revenir sur le port pour que les gens n'aient pas des tours infinies à faire et qu'on trouve des solutions aussi pour désengorger les voitures parce que quand les voitures tournent elles restent dans le quartier et donc ça augmente le trafic le réaménagement du parvis de l'église donc vous avez vu ce que je vous ai dit quand je suis montée voir le père Martineau parce que l'idée c'est d'associer tous les acteurs avec nous puisque nous nous sommes la puissance publique on peut proposer des travaux d'aménagement de la communication etc mais après les acteurs c'est plus nous et là dans ce cadre là l'église de la Seine c'est le père Martineau qui a fait un travail remarquable à l'intérieur de requalification des espaces avec peu de moyens là aussi mais il a trouvé des aménagements extrêmement agréables il y a deux sculptures en bois qui sont dorées à la feuille qui ont été reconnues de patrimoine comme des monuments patrimoniaux qui vont être restaurés notamment la DRA qui est engagée là-dedans et nous ce qu'on a proposé c'est juste de refaire le parvis pour que ça crée un ensemble convivial parce que vous avez vu qu'il est un peu en dévers le parvis il y a des voitures qui se gardent n'importe comment donc on va relever on va faire quelque chose de très très simple et on va planter les arbres où on pourra les planter parce qu'en plus quand vous êtes dans un centre ancien vous avez la difficulté d'avoir les réseaux dessous alors quand c'est pas les réseaux électriques ce sont les réseaux d'eau ce sont les cadres d'assainissement donc c'est quand même très compliqué et nous allons démarrer des travaux très rapidement très bientôt sur le parvis de l'église réaménagement donc ça j'ai vu requalification de la bourse du travail donc là je vous l'ai dit autour de la bourse du travail on a fait des façades il va y avoir un périmètre qui va être fermé autour de la bourse du travail parce qu'on a derrière un centre donc d'accueil de jour de SDF qui se serve un petit peu de l'arrière de la bourse pour des commodités on va dire donc on va remettre un petit peu de cadre là aussi et c'est devant la bourse du travail que passera la piste cyclable qui va rejoindre le nord au sud de la ville déplacement de la mairie sociale alors ça je crois qu'ils ont pas trouvé d'image ça a l'air de rien mais c'est un grand projet puisqu'il s'agit de déplacer le centre social vous savez au bord de Renan l'espace Renan qui est au bord de l'avenue du 4 septembre c'est un bâtiment auquel on a rajouté un étage et là il est en train de s'ouvrir donc on avait un devis pour la réhabilitation et ça nous coûtait une fortune et notamment c'est une passoire énergétique donc il a fallu qu'on prenne une décision et ça nous a été soufflé d'ailleurs par des gens qui font partie des minorités et qui nous ont dit mais donc on savait qu'on avait ce grand hôtel des impôts le centre Hermès vous voyez ce que c'est le centre Hermès c'est ce bâtiment avec une grande casquette qui est tout abîmé et bien en fait l'idée c'était il était moins cher d'acheter le centre Hermès de le réhabiliter que de partir sur une réhabilitation lourde de Renan donc nous allons nous organiser il y a 137 personnes donc ça fait de nombreux services de la mairie qui vont être déplacées dans ce bâtiment puisqu'en fait on se rend compte qu'au fur et à mesure les services se sont éparpillés un petit peu et qui occupent des fois des rez-de-chaussée où il vaudrait mieux qu'il y ait des commerces donc on restructure on recentre toutes les activités municipales sur le centre Hermès et du coup l'espace Renan actuel va devenir le site pour la nouvelle école parce que je pense que s'il faut du pouvoir d'achat il nous faut maintenant des jeunes parce que dans un centre-ville c'est bien sûr des gens qui ont pas trop de moyens on va dire mais surtout qui construisent leur vie et si on veut que ce soit des jeunes avec un peu de pouvoir d'achat qui viennent dans notre centre-ville il faut forcément une école puisque l'école une école de qualité va être aussi attractive que n'importe quel équipement qui pourrait toucher tout autre chose le sport ou la culture une école c'est une source d'attraction donc d'attractivité donc c'est un projet qui est un petit peu lourd mais c'est très important et notamment une fois qu'on aura centralisé des agents municipaux sur le centre Hermès ça veut dire aussi que ça va créer une vie autour parce qu'entre Médier 2 souvent les agents ne rentrent pas mais ils consomment dans le centre-ville donc ça veut dire qu'autour de cette structure avec 137 personnes ça va être aussi une manière de retrouver un pouvoir d'achat l'installation de sculptures et d'oeuvres en général ça fait partie de nos objectifs la réhabilitation de la caserne de pompiers donc vous la connaissez maintenant qu'il y a une belle fresque dessus bon c'est imminent on a déjà vu le permis etc je regarde du dos bon ça devrait démarrer et là aussi c'est important parce que c'est une des casernes qui fonctionne le plus qui a le plus d'interventions dans la métropole et elle est dans un état déplorable et pourtant les gens continuent à agir et à être très actifs à l'intérieur donc aujourd'hui on essaye de donner des outils corrects à des gens qui travaillent et qui sont au service de la population sénoise et jusque là on peut considérer que c'est le centre-ville si on considère que c'est un habitat dense avec il y a une continuité urbaine c'est donc que ça se développe largement jusqu'à la caserne des pompiers ensuite lancement du plan vélo donc ça je l'ai décrit et j'aurai l'occasion de vous le présenter sur un autre temps de rencontre après il y a les projets à moyen terme la recomposition urbaine de plusieurs îlots à sa louvre donc le nouveau programme de rénovation urbaine le NPNRU on en parle beaucoup malheureusement il faut que nous ayons un prestataire qui va prendre l'ensemble de ces opérations donc c'est pas énorme c'est trois îlots c'est une trentaine d'immeubles mais le problème c'est qu'il faut qu'on fasse qu'on ait un prestataire et ce prestataire bon ça a beaucoup tourné autour de à qui on va donner cette charge de réalisation de ces appartements parce qu'au départ le NPNRU ne touche que la réhabilitation lourde d'habitats très délabrés c'est vraiment sur l'habitat c'est pas sur les équipements publics c'est pas sur l'extérieur donc c'est pas sur l'espace public mais c'est vraiment sur l'habitat et or aujourd'hui on attend que ça se lance donc on n'a pas vraiment de perspective mais en tout cas le préfet donc on avait une réunion qui a été annulée cet après-midi à cause de la grève donc voilà normalement ça devrait se lancer le projet le lancement d'études complémentaires pour un ouvrage d'art immergé vous imaginez que quand on arrive et qu'on dit nous on veut un équipement structurant à l'échelle de la région parce que là c'est vraiment de ça dont il s'agit c'est difficile de mettre un pied dans la porte pour dire nous on veut plusieurs dizaines de milliers de dizaines de millions d'euros et voilà tout le monde ne nous attend pas donc il faut qu'on l'inscrive dans un planning avec un calendrier aujourd'hui nous avons même les études coûtent cher donc aujourd'hui nous avons le lancement des études et ensuite nous allons voir au fur et à mesure ce qui va en sortir surtout que j'ai été interrogé à plusieurs reprises je vous le dis on va remettre en place une commission des mobilités parce qu'on se rend compte qu'entre les vélos et les voitures beaucoup de gens ont envie de participer à cette réflexion des gens qui ont des idées des gens qui ont des formations pour ça les CIL les conseils de quartier on a bien conscience que chacun a envie d'amener sa pierre à l'édifice donc ça on va faire beaucoup de concertations autour de ça donc l'école la reconstruction de l'école ça on en a parlé l'ancien centre social donc c'est pareil c'est sur Renan on en a parlé construction du stade du Bidos alors ça c'est un peu le serpent de mer mais c'est pareil il faut qu'on arrive à trouver des équipements de toute nature dans le centre ville on a ce qu'il y a d'un côté qui fonctionne beaucoup avec les lycées mais qui est un vrai bel équipement sportif mais de l'autre côté on n'en a pas et entre Curie et Paul-Éluard deux collèges c'est exceptionnel dans le Var d'avoir deux collèges aussi proches donc au milieu il y a le terrain qui leur sert à faire du sport et là à cet endroit-là avec le département nous avons le projet de construire une salle de sport la salle UBidos deux dimensions suffisantes pour qu'ensuite il puisse y avoir des créneaux pour tous les sportifs qui le souhaitent les clubs qui aujourd'hui ont vraiment des difficultés à trouver des créneaux tellement les clubs sont nombreux et tellement l'activité la pratique sportive est importante à la Seine-sur-Mer et puis la création d'une maison de santé vous avez peut-être suivi cet épisode nous ne le lâchons pas mais c'est vrai qu'il y a de grandes contradictions puisque l'ARS et l'État qui nous dit il faut que les médecins s'organisent en maison de santé nous on dit ok parce que la désertification rurale la désertification médicale ne touche pas que la campagne elle touche aussi les centres-villes les centres urbains un peu paupérisés donc aujourd'hui on cherche des solutions on trouve des médecins qui sont ok pour s'engager avec nous donc c'est formidable on cherche des locaux et puis là on apprend patatra que en fait ce n'est pas des médecins qui viennent de l'extérieur qui doivent s'installer dans la maison de santé c'est des médecins qui sont déjà sur place mais aujourd'hui dans le centre-ville on se rend compte que les médecins qui sont sur place ils sont déjà âgés ils ont une patientèle qui est déjà énorme et ils n'ont pas envie comme ça en fin de carrière de se déplacer pour aller dans un autre lieu donc la difficulté c'est que nous ce qu'on voulait c'est offrir plus de possibilités médicales d'avoir des médecins qui venaient parce qu'en fait on se rend compte que la situation du centre-ville elle est liée aussi au fait que les médecins soient partis à l'extérieur avec la zone franche urbaine qui s'est créée à l'extérieur du côté de Berthe ça a été notamment l'occasion de créer les maisons de santé que vous connaissez sans doute 4 maisons de santé où des avantages fiscaux étaient importants pour les médecins et tous les médecins sont allés s'installer là-bas donc ça veut dire que tous les gens qui vont chez les médecins ensuite ils ne vont pas à la pharmacie en bas puisqu'ils ne vont plus chez les médecins en centre-ville et ainsi de suite donc toute cette animation cette activité humaine elle est partie et c'est pour ça qu'aujourd'hui on essaye de faire refaire revenir des médecins en centre-ville avec des possibilités qu'on est en train de chercher alors maintenant ce serait une maison de santé multi-sites mais à terme nous sommes en train d'envisager d'acheter nous-mêmes des locaux pour réussir à les offrir à des associations de médecins parce que autrement alors parce que si on les achète oui on a des subventions qui sont énormes de la région jusqu'à 80% mais il faut qu'il y ait un tel intermédiaire donc s'il n'y a pas de structure intermédiaire ça ne se fait pas donc on est en train de travailler à ça et on a peut-être une belle possibilité toujours dans le centre-ville d'avoir un local pour la maison de santé ensuite la création de la médiathèque Josette Vincent à la place de la crèche Josette Vincent c'est un endroit que peu de gens connaissent c'est derrière le marché en montant vers Bossier là il y avait une petite crèche c'est charmant c'est un endroit où il devait y avoir un immeuble c'était 150 logements c'était un massacre absolu dans le centre ancien c'est un projet qu'on a arrêté et à la place on veut faire une médiathèque surtout qu'il y a le lycée Bossier et les Maryse qui sont juste à côté et l'école de musique donc c'était vraiment et avant si tu veux bien revenir parce que je crois que j'ai oublié quelque chose de très important c'est là rénovation du lycée Bossier la région a mis 12 millions sur la table pour refaire ce lycée c'est à la suite d'une rencontre avec le directeur général des services j'ai fait une présentation de notre projet le collier de terre donc le schéma global de mise en valeur du littoral sénoir je suis allée faire la présentation et à cette occasion j'ai parlé du lycée Bossier qui était dans un état lamentable je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui étaient au lycée Bossier moi j'y étais et on se rend compte qu'il n'y a jamais eu de travaux c'est le même que quand on était jeune donc il était indispensable il y a eu quelques travaux notamment les pare-soleil et donc sur les pare-soleil il y a juste un danger majeur c'est que c'est de l'évrille je ne sais pas ce que c'est mais ça peut casser et tomber à tout moment donc à un moment c'est une restauration lourde et je suis très heureuse de voir ma prof d'histoire géo dans la salle bonjour donc la grèce Josette Vincent et le projet que nous vous présenterons bientôt sur le stade Scaglia parce que nous avons pu avec les travails des services le travail des élus je remercie tous les élus de leur implication parce que Dieu sait qu'ils y sont un travail formidable et nous avons pu nous inscrire dans un programme européen l'ITIFEDER où en fait les fonds arrivent par la région mais nous avons pu déterminer le lieu le stade Scaglia comme recevant aujourd'hui une population importante de tous les âges de toutes les conditions sociales et qu'il était important mais comme c'est proche du QPV ce dont je vous parlais quartier politique de la ville donc on a pu monter un dossier pour réhabiliter toutes les structures qui sont très très délabrées dans cet environnement alors il y a des choses la salle baquet a été réhabilité la pelouse donc on a vu ce matin on a refait les gradins mais c'est vrai qu'il y a des équipements qui sont très délabrés donc ça fait partie aussi de l'attractivité d'un centre-ville que d'avoir des possibilités de faire du sport dans des structures en bon état et puis bien sûr la perspective 2024-2027 avec la création d'un grand pôle d'attractivité d'envergure sur le site des Mouissec donc j'en ai parlé c'est notamment l'atelier mécanique avec le programme que nous allons construire puisque nous sommes en construction du programme et donc de l'appel à manifestation d'intérêt encore avec la région avec Rising Sud et en fait c'est sur une parcelle qui fait 10 hectares donc c'est un projet énorme que nous avons l'ambition de mener à bien pour faire rayonner la ville de la Seine-sur-Mer sur la Rade pas uniquement sur la ville mais vraiment sur la Rade et puis sur la Méditerranée parce que pas de raison ensuite les commerçants alors là le dynamisme la redynamisation économique elle passe bien sûr par le travail des commerçants comme je le disais c'est vous c'est les gens qui sont là et qui travaillent tous les jours et qui ouvrent leur boutique donc ce que nous avons fait dans ce cadre nous avons lancé un certain nombre de mesures donc il y a eu l'édition d'un guide des commerçants qui recensent quand même les aides et les bonnes pratiques parce que de la même manière l'État à travers la NCT nous fait remonter qu'il y a des aides qu'on peut donner aux commerçants pour peu que les commerçants jouent le jeu à aller les chercher et surtout soient informés de ce qu'ils peuvent avoir comme aide donc on fait un travail important d'accompagnement à travers ce guide donc l'accompagnement c'est aussi les opérations zéro rideau fermé c'est toujours pareil c'est sur le volontariat il faut que les commerçants espèrent le faire et puis la charte cruise friendly dont je vous parlerai tout à l'heure qui est un un élément de ressort et de rebond du centre-ville extrêmement important les actions donc sur les commerçants vacants la campagne de nettoyage et de ventures vous avez vu que c'est un peu exceptionnel c'est à dire qu'il faut l'autorisation des commerçants pour aller nettoyer leur propre façade mais ça fait partie de l'attractivité comme on fait la propreté sur l'espace public il faut aussi qu'on restaure et qu'on fasse propre les commerces qui sont de temps en temps de véritables verrues ensuite l'amélioration de la signalisation et la signalétique pour les commerces et bien sûr bientôt la prochaine l'ouverture très prochaine de la maison d'entreprise où là aussi ça va générer du frilu et on pourra répondre aussi aux commerçants puisque la chambre de commerce qui est compétente dans la chambre de commerce et d'industrie du Var qui est compétente en matière d'aide aux commerçants notamment va avoir des tours va venir assurer des permanences à la maison d'entreprise ensuite un éclairage particulier sur la charte cruise friendly c'est en fait un dispositif qui va nous permettre nous la scène sur mer d'être identifié alors là on voit qu'il y avait 52 escales qui étaient prévues mais en fait ce ne sont pas des escales là nous allons devenir des départs et c'est vachement important parce que si le panier moyen est sur ces je ne sais pas si vous l'avez mis 23,80 euros sur un panier moyen sur une escale quand c'est un départ c'est plus important puisque derrière ça va générer de l'arrivée de l'hôtel ou du restaurant donc c'est un peu plus important et quel est l'intérêt de ces croisiéristes parce que je me suis posé la question je me suis dit bon aujourd'hui il y a une polémique autour des gaz etc. de la pollution mais en fait d'abord les croisiéristes eux-mêmes sont obligés enfin ces grands navires sont obligés de s'adapter à l'ère du temps c'est à dire qu'il faut qu'ils trouvent des combustibles qui soient moins générateurs de pollution ça veut dire qu'on équipe les quais donc vous savez que Toulon est en train d'équiper ces quais et à la suite de Toulon c'est la scène qui sera équipée et puis en vérité c'est une manière d'avoir un tourisme pour nous très sans hébergement c'est à dire qu'on n'a pas à résoudre le problème de l'hôtellerie qui est très en dessous à la Seine-sur-Mer ça veut dire que nous avons un public qui arrive directement dans le centre-ville donc c'est une manne financière pour nous de premier ordre donc on le voit 6 millions d'euros de retombées au niveau de la RAD et c'est vraiment sur l'économie sainoise en fait quand un bateau arrive il y a un tiers qui reste à bord un tiers qui part en excursion et un tiers qui descend et c'est là que de temps en temps on en retrouve qui parlent anglais derrière la bourse du travail en cherchant la place de la liberté moi ça m'est arrivé donc je peux témoigner donc déjà on s'est dit il faut identifier où on arrive donc bienvenue à la Seine-sur-Mer alors il y a l'office du tourisme qui fait ça mais je crois qu'il va falloir qu'on accompagne plus fortement ça veut dire qu'on a fait une première réunion avec les commerçants pour dire et je remercie les commerçants qui ont participé n'est-ce pas Roger c'est très important parce que c'est un accord gagnant-gagnant alors bien sûr il faut qu'on soit informé quand les touristes arrivent c'est important pour les commerçants pour se préparer pour s'organiser donc ça c'est notre job mais après il faut que les commerçants soient ouverts quand les touristes arrivent parce que quand les croisiéristes débarquent je reconnais que c'est le cas souvent le lundi c'est juste une catastrophe quand on voit ces défilés de personnes la queue leule qui passe au niveau de l'escalier mécanique délabré longeant les grilles rouillé dans un espèce de pincement de trottoir où ils sont obligés de se tenir à la queue leule c'est déprimant ils arrivent au centre-ville pas une boutique ouverte pas le marché donc là on est obligé de s'emparer de ce sujet on est obligé et ça va générer pour nous alors déjà un travail puisqu'on est en train d'imaginer déjà de faire un petit marché le lundi qui serait avec des producteurs locaux avec des produits artisanaux parce que c'est ça l'idée c'est vraiment de se dire il faut à un moment offrir du folklore puisque c'est ça qu'ils viennent chercher mais moi je me souviens parce qu'à Saint-Henri on a tous des expériences à Saint-Henri-Bandol où ils l'ont fait ils l'ont mis en place ça marche très très bien et donc en fait ce qu'ils vous disent c'est que quand les touristes sont venus une première fois ils reviennent donc je vois pas pourquoi on ne profiterait pas de cette manne financière pour la ville de la Seine et surtout pour l'activité économique pour les commerçants et je suis très heureuse parce que certains commerçants commencent à voir l'intérêt de cette démarche et puis nous en faisant la piste cyclable qui devient une voie verte au niveau de l'atelier mécanique ça veut dire que là on offre une déambulation aux gens qui vont arriver en bateau là ça va être beaucoup plus agréable puisque ça va être paysager ça va être planté on passera pas sur un terre plein ou avec une espèce de fossé à côté quand on passe devant le CFA on va mettre des arbres on aura une qualité urbaine donc on est en train de travailler à cette voie verte et on s'est dit s'il passe devant un bâtiment en ruine nous on va écrire ce qu'est l'histoire de ce bâtiment et ce qu'est l'histoire de la ville de la Seine-sur-Mer et la construction navale qu'est-ce que ça a été comme plus-value et comme enrichissement de la population sénoise donc tout ça ce qui est une difficulté en fait on va inverser la tendance et on va en faire une force et c'est ça l'enjeu de travailler sur du tourisme en centre-ville et c'est ça qui est exceptionnel c'est que bien sûr on va mettre des petits des petits cars décapotables des navettes pour les prendre et les amener aussi déguster des coquillages sur les parcs à moules mais aussi pour aller voir ce magnifique bâtiment ces bâtiments magnifiques de Tamaris et notamment l'Institut de biologie marine mais aussi aux sablettes pour voir et déguster un cocktail devant la mer on va réussir à faire tout ça mais ça veut dire qu'il faut qu'on commence à s'organiser pour les recevoir déjà au centre-ville et enfin sur la réhabilitation du centre-ville alors on a mis ce petit exemple vous avez dû le recevoir dans le spécial vivre la scène parce que c'est assez édifiant si on le remet dans son contexte donc un propriétaire d'un logement qu'un propriétaire qui veut rénover son logement de 42 mètres carrés si le coût des travaux est de 42 000 euros tout être confondu il arrive à toucher 30 000 euros ça veut dire qu'aujourd'hui pour ceux qui ont envie de s'engager dans cette opération alors bien sûr après sur la location il y a un plafonnement qui est la contrepartie de ces aides mais ça veut dire que tous les gens qui ont envie de s'engager dans une réhabilitation en centre-ville ils peuvent le faire il y a vraiment des opportunités et je le dis parce que ça concerne tout le monde on a tous envie d'avoir d'abord des fois historiquement on en a hérité etc mais aujourd'hui le véritable secteur où on peut réaliser une bonne opportunité pour ne pas dire pour faire un peu de business c'est sur le centre-ville parce que le foncier aujourd'hui n'est pas très cher le bâti n'est pas très cher donc il y a des opérations à mener et nous notre intérêt c'est que des sociétés des entreprises mais aussi des particuliers s'inscrivent dans cette débarge de requalification et là les outils qui sont à travers l'OPA et RU sont très intéressants vous le voyez c'est jusqu'à 80% donc voilà il faut s'engager dans les dispositifs on peut aller à la prochaine parce que nous nous de notre côté en tant que force publique on met on met des dispositifs en place on a tous conscience que le poumon le coeur battant de ce centre-ville c'était le marché on est tous tristes de voir à quel point il se réduit mais c'est pas du fait de la Seine-sur-Mer c'est parce que maintenant les gens consomment différemment c'est parce que avant il y avait des personnes notamment les femmes allaient régulièrement au marché dans la semaine c'est plus le cas les femmes travaillent c'est vrai que le Grand Fray nous a fait beaucoup de tort puisque ça amène comme un marché mais à l'extérieur on peut aller avec la voiture donc tout ça a vraiment contribué à faire péricliter le marché et nous on s'est dit mais il y a des jours où il marche très bien le marché et puis des jours où il est plus disparate où les stands sont plus espacés donc on va faire en semaine le petit cours Louis Blanc et on va trouver des dispositifs d'animation qui vont venir renforcer l'attractivité de cette activité commerciale du marché et donc on a fait sur 3 jours 3 jours 3 thématiques différentes donc le mardi matin ce seront les bourses de collectionneurs et du vintage c'est à dire qu'en fait on a lancé un appel à manifestation d'intérêt et c'est une association qui a relevé le gant et qui va s'occuper de gérer ça et donc la thématique c'est que le mardi matin vous aurez toujours des marchands sur le marché mais en haut du cours Louis Blanc vous aurez une petite brocante de la BD de la fille de la télé tout ce qui est de seconde main et qui peut intéresser les collectionneurs le mercredi ce sera bien sûr dédié aux enfants avec des jeux des vêtements etc toujours des bourses aux vêtements et aux jouets parce qu'il y a un vrai besoin d'échange autour des enfants et le jeudi midi on va faire les halles à ciel ouvert c'est à dire qu'en fait on va déployer des tables où chacun pourra aller choisir ses coquillages puisque maintenant nous avons la chance d'avoir des huîtres sur place acheter de la CAD prendre un petit vin et s'installer et de se donner rendez-vous pour déguster alors ce sera comme un pique-nique mais où on pourra faire marcher tous les commerçants acheter de la charcuterie italienne au hasard au bas du marché et partager un bon moment et ce seront des tables ouvertes que nous organisons nous le jeudi ensuite bien sûr la fête alors j'espère qu'il y avait le programme des animations puisque nous avons monté un programme très attractif sur des animations parce que le côté festif on l'a vu c'est ce qui attire le plus facilement on l'a vu donc les journées italiennes qu'on va remettre à l'honneur là bientôt je ne sais plus les dates mais bientôt les journées italiennes bien en scène première édition 7000 personnes c'est énorme pour une première édition on ne pouvait pas imaginer mais comme on les place en fait à la jonction entre le parc de la navale et le centre historique sur les allées du parc il y a une bonne visibilité il y a du parking c'est facile d'organiser parce que c'est large et les sols sont durs c'est parfait et en fait on se rend compte que toutes les animations aujourd'hui qui se sont mises en place fonctionnent extrêmement bien puisqu'on a tous les concerts l'été etc donc que ce soit Bayamo que ce soit toutes les manifestations tous les concerts qu'on a eu sur ce parc de la navale ça fonctionne très bien donc ça la fête et les grandes animations c'est indispensable à faire revivre notre centre-ville en plus nous avons des élus notamment au niveau des animations qui se démènent pour renforcer cette attractivité avec des petits salons de création avec des concerts avec des instants classiques des brocantes tous les week-ends vous pouvez trouver quelque chose à faire au centre-ville et puis dans les locaux que nous réussissons à capter il y a aussi des associations qui se mettent puisque là c'est un projet qui est porté notamment et subventionné par l'État qui va créer des décors pour animer pour aménager et embellir les rues donc ça c'est un très joli projet qui va commencer et puis les places en fête donc notamment la guinguette je remercie au hasard ceux qui ont le courage ou celles qui ont le courage de tenir une animation et qui coûte que coûte réussissent à faire venir du monde en centre-ville et il faut vraiment saluer cette belle initiative et puis il faut aller soi-même participer parce que c'est nous qui faisons la différence et enfin c'est tout c'est dur la technique j'aimerais pas être à leur place et ensuite nous voulons remettre sur le parc de la navale puisque je vous ai dit qu'on a la chance d'avoir un jardin en centre-ville en fait dans cette conception d'un centre-ville qui est plus élargi on a un jardin un grand parc au bord de la mer et donc on trouvait ça tellement triste d'avoir des petits bungalows qui sont fermés personne n'a jamais réussi à faire du business dans ces petits bungalows mais vous savez pourquoi ? parce qu'on a pas le droit d'avoir de terrasses autour de ces bungalows on peut pas mettre de table de chaise donc comment quelqu'un un restaurateur ou n'importe quoi quelle que soit l'activité pourrait prendre un local qui fait 28 mètres carrés réussir à développer une activité en extérieur sans avoir de table et de chaise donc on est en train de revoir ça aussi pour les mettre remettre en activité donc le premier on pourrait le dédier à l'office du tourisme le deuxième on fera une petite restauration et bien sûr on va essayer de trouver des endroits conviviaux où on pourra aller manger une petite tapas devant la mer en plein centre-ville si vous allez vous promener parce que je suis sûre qu'après cette réunion tout le monde va aller se promener au centre-ville et faire le tir vous allez voir à quel point vous avez des paysages différents que vous ne connaissez pas même si vous êtes du centre-ville donc quand on voit ce parc on se dit quand même on a cette chance d'avoir ce parc en centre-ville il faut qu'on en profite et et voilà et c'est fini et je suis arrivée au bout de cette réunion alors comme d'habitude on peut jouer au jeu des questions réponses je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont posé des questions on fait pas long allez on fait encore 5 minutes et après on vous laisse que prévoyez-vous pour le petit café théâtre de la 7ème vague où en est l'extension de la rue Clébert alors nous avons acquis les locaux pour réussir à faire sortir l'activité enfin le public en tout cas pour agrandir la 7ème vague et surtout qu'il y ait un accès sur la place Perrin parce que l'intérêt quand on a une place qui marche où il y a une activité où il y a déjà des gens qui se sont impliqués c'est de densifier au maximum l'activité à cet endroit là donc sur la 7ème vague on va imaginer avoir un bon développement très bientôt quelle amélioration de la circulation sur le port autour du carrefour Toussaint-Mers alors autour du carrefour Toussaint-Mers vous avez vu qu'on a ouvert le carrefour avant la Hitzacrabine on a réussi à l'ouvrir donc c'est pour déjà éviter que les gens aillent à chaque fois qu'on veut tourner sur le port jusque Toussaint-Mers les revenir ensuite bien sûr toute la circulation va faire l'objet d'une réflexion globale avec un ouvrage d'art qui va normalement alléger la circulation enfin en tout cas supprimer la circulation sur le quai Secturne-Infabra Pourquoi organiser les halles ouvertes le jeudi jour où de nombreux Sénois travaillent et ne peuvent pas en profiter ? C'est justement pour que vous veniez en profiter au centre-ville en fait le problème c'est que nous cherchons des dispositifs pour réussir à soutenir le marché donc bien sûr on va aller sur les jours où le marché ne fonctionne pas beaucoup c'est pas tant pour être en semaine c'est parce qu'il faut qu'on trouve des dispositifs et en plus on est en train de négocier avec TPM et la métropole pour voir si on pouvait avoir une gratuité sur le parking Martigny à l'occasion de ces journées donc je ne peux pas dire que c'est ce jour-là mais l'idée c'est quand même forcément en semaine parce que le samedi ça marche et que le dimanche ça marche plus ou moins c'est en semaine que ça ne marche pas il y a des nuisances de bruit au centre-ville notamment de la part des cyclomoteurs débridés la nuit quelle est la solution alors bien sûr ce sont les brigades et les contrôles on ne peut pas faire autrement il y a deux problématiques là il y a le fait que les scooters et les trottinettes j'ai tout à fait conscience de ce problème fonctionnent et traversent n'importe comment sur les trottoirs etc donc c'est la police municipale c'est la verbalisation de toute façon s'il n'y a pas de sanctions il n'y a pas d'amélioration et pour le bruit de la même manière on est vraiment attentif à ça parce qu'effectivement quand il y a une population qui est dense sur un petit périmètre le bruit est un élément épouvantable des troubles de voisinage donc ça on est très attentif pourquoi ne pas rendre payant le stationnement au centre-ville afin d'éviter les épaves et donner de nouvelles recettes économiques à la ville alors le problème c'est pas que nous ayons des recettes c'est vraiment que les commerçants puissent avoir des clients et qu'aujourd'hui ce qui va rendre attractif le centre-ville c'est qu'il y a 800 places gratuites et donc ça veut dire que si demain vous avez l'intention d'aller au centre-ville vous pouvez vous trouver à vous garer on n'a pas besoin de remplir quand il y aura beaucoup de monde et que ce sera très attractif et tout ça on en rediscutera mais pour l'instant on n'a pas besoin de ça dans le quartier de la rue Cavaillon les maisons et les immeubles se fissurent se lézardent les façades et toitures perdent leur étanchéité comment comptez-vous répondre à cette problématique alors nous on n'a pas des milliers de solutions si le bâtiment est en péril il y a un arrêté de péril les gens ne peuvent pas rester restés dedans et ensuite il y a des travaux à réaliser travaux de confortement que nous devons prendre en charge quand le propriétaire est défaillant normalement c'est vraiment du droit privé donc je ne sais pas de quel cas il s'agit vraiment mais bien sûr et là c'est l'histoire du monde c'est à dire qu'il y a des mouvements de terrain après c'est pas parce qu'une maison est fissurée qu'elle est en péril donc bon je connais pas le dossier mais nous avons aussi une action au niveau des services pour vérifier ça en tout cas Pourquoi supprimer le square en face de la poste il y a le parking de la navale et martini alors le square en face de la poste va devenir un parking parce que un nous avons une poste qui fonctionne bien nous avons une agence enfin comment dire une entreprise qui s'appelle la poste qui réduit au fur et à mesure toutes les salles qu'ils ont pu mettre à droite à gauche donc la poste doit jouer un rôle important dans la vie de notre commune il n'y a pas de parking tout est compliqué à cet endroit là donc de remplacer un square où il n'y a pas d'enfant qui va il n'y a pas de pratique en fait sociale c'est de rajouter une possibilité à se stationner surtout si demain nous avons la perspective de faire monter une piste cyclable je ne sais pas trop où si c'est sur Jean Jaurès sur Kennedy ou sur Condorcet mais nous aurons forcément la corollaire il y aura moins de place de stationnement donc c'est pour compenser aussi celles qui vont peut-être disparaître dans ce projet de vélo où se guerreront les convois funéraires qui iront à l'église alors donc on le sent on a quand même prévu que si on faisait le parvis on allait quand même concevoir que le convoi funéraire puisse rentrer sur le parvis promis on va essayer de faire des projets intelligents on ne va pas faire ça on ne va pas faire en sorte que l'église ne puisse plus célébrer les morts dans ça on a des solutions existe-t-il un tri sélectif organique spécifique et quels sont les types de collecteurs préconisés notamment dans le cadre des appartements alors non aujourd'hui malheureusement on n'a pas alors ce qu'on essaye de faire nous c'est d'acheter des petits locaux en centre-ville pour pouvoir avoir du tri sélectif dans des espaces dédiés parce qu'effectivement aujourd'hui quand les gens descendent et les mettent sur les trottoirs alors il y a des règles ils ne les mettent pas avant 19h mais ça veut dire que derrière il faut faire du contrôle il faut voir qui sont les mauvais citoyens qui les mettent à n'importe quelle heure etc donc le tri sélectif c'est compliqué mais nous sommes en train d'installer des bacs rétractibles notamment place Perrin là derrière la forge donc on essaye à chaque fois qu'on peut de trouver des solutions vous avez vu qu'on commence à en mettre derrière des grands panneaux qui sont un peu aménagés graphiquement donc voilà on cherche des solutions et ça viendra mais c'est vrai que là c'est vraiment un travail de longue haleine de travail sur le tri sélectif et merci à ceux qui le font parce que c'est essentiel le temps des questions est terminé les questions qui n'ont pas obtenu de réponse recevront une réponse personnalisée des services le mot de la fin Nathalie Biquet merci beaucoup merci d'avoir été patient je vois qu'il y en a qui ont été un peu moins patients que d'autres merci c'est un horaire qui n'est pas toujours facile vous venez peut-être de loin vous avez pris le temps de venir pour voir pour écouter les propositions sur le centre-ville et sachez que c'est un sujet fondamental pour l'avenir de notre ville je vous remercie je vous souhaite une belle soirée merci